Abidjan, dans la commune de Youpougon, nous sommes allés à la rencontre de Jimmy Makambou. Agé de 21 ans, Jimmy Makambou est la lauréate du Grand Prix Codjuri Bouclé de la phase internationale Clapivoire 2020. Un prix que la jeune réalisatrice dédiée à la mémoire de son défunt père, parti il y a quelques années. Je dédie cette œuvre à mon défunt père. Voilà, c'est Kambou Jonathan. Aujourd'hui, il n'est pas là. Voilà, à 21 ans aujourd'hui, je suis lauréate du Prix Codjuri Bouclé. De là où il est vraiment, qu'il sache que je suis là, que je le rendrai toujours fière. Voilà, elle, c'est maman, madame Kambou Augustine. Fille de pasteur, Jimmy Makambou rêvait depuis son jeune âge d'étudier à l'Institut des sciences et technologies de la communication ISTC. Elle était encore petite, je ne me souviens plus de quelle classe. À l'époque, son père vivait et ce jour-là, on était tous dans la voiture. Je crois qu'on partait à un mariage qui devait avoir lieu dans les locaux de l'église méthodiste après le chute de Kokodi. Et lorsqu'on est arrivés au niveau de l'ISTC, elle dit « mais papa, papa regarde à ta droite ». Je lui dis « mais il y a quoi encore ? » Elle dit « non, papa regarde ». Et on a regardé ensemble, on a vu, ils ont écrit l'ISTC. Et puis elle dit à son « non, pas qu'ici, là, quand je vais avoir mon bac, c'est ici, je vais venir fréquenter ». Et à son père de lui dit « école comme ça, là, tu penses que c'est les enfants qui n'ont pas papa qui viennent là ? » C'est ceux qui ont papa qui viennent ici. Elle dit « ce qui est sûr, elle est ce qu'elle a un père, elle va fréquenter là ». Tout a commencé en 2016. Je passe le baccalauréat en première et je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc j'ai passé le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique et ça a marché. Donc tout ce qui est réalisation, animation, télé, me passionnait. Donc je me suis inscrite à l'école de production audiovisuelle et c'est là que tout est parti. J'ai eu Miss Kambou comme étudiante depuis la première année des licences jusqu'en licence 3, disons. Et elle m'a choisi comme professeure, comme directeur de mémoire. Bien, le thème, c'est tel qu'il a choisi et comme elle est de la région de Buna, elle a préféré travailler sur un thème qui la concerne directement. Donc sur les danses lobby. Et j'étais intéressé parce que moi-même, je voulais en savoir un travail sur cette culture-là. Et lorsqu'elle m'a fait la proposition du thème, je l'ai accordé et elle a mis du temps pour faire ses recherches. C'était quelque part difficile parce qu'il y avait des danses sacrées, des danses qui ne doivent pas être vues par les femmes, etc. Donc elle a, je dirais, surmonté tous ces tabous. Et elle a pu m'envoyer un travail tout à fait convenable. Et ce qui lui a donné la mention, je dirais très bien, je crois, à la soutenance de son mémoire. Après la soutenance de son mémoire, la jeune réalisatrice décide de présenter son film documentaire intitulé bien entourant au pays des danses lobby au concours Festival Clapivoire 2020. Un concours qui met en compétition les jeunes réalisateurs de la zone UEMOA dans les catégories fiction et documentaire. J'étais motivée par trois raisons essentielles. La première raison était de me faire connaître en tant que jeune réalisatrice. La deuxième raison était d'apprendre parce que je me disais forcément j'allais rencontrer des réalisateurs, des grands réalisateurs, aussi côtoyer les autres réalisateurs des autres pays de l'UE, moi et tout. J'allais découvrir de nouvelles techniques de réalisation, j'allais apprendre auprès d'eux et tout ça. Ça, c'était la deuxième raison, apprendre. Et la troisième raison, c'était vraiment trouver des fonds au cas où ça marchait, avoir des fonds, voilà, pour pouvoir m'acheter du matériel et puis tourner mes fictions, tourner mes documentaires. Une participation fructueuse. La jeune réalisatrice remporte deux prix. D'abord, j'ai eu pas mal de difficultés pour pouvoir participer au concours. Donc, les résultats sont tombés. J'ai été meilleure documentaire nationale. J'étais vraiment émue. J'ai même pleuré de joie. Et après cela, place maintenant pour les phases internationales. Donc, j'ai vu que la barre était très haute cette année au niveau des productions, au niveau des films et tout ça. Mais bon, voilà. Dieu merci. Je suis Ouryat. À travers ce documentaire, je veux tout simplement promouvoir la culture lobby qui est longtemps restée méconnue. Donc, je vous fais découvrir un pan du riche patrimoine culturel lobby, à savoir les danses traditionnelles. Donc, dans ce film, j'aborde, je crois, trois danses sacrées. Le Bir, le Djoro, le Bouilly et deux danses profanes, le Nonier et le Duténier. La suite, c'est de participer aussi à d'autres festivals. C'est de continuer à produire des documentaires. Il n'y a pas forcément quelque chose, pas forcément rester toujours produire des choses dans le domaine de la culture, produire aussi des fictions parce que j'écris aussi des scénarios. Je dédie cette œuvre à mon défunt père, voilà, Astier Kambou, Jonathan. Aujourd'hui, il n'est pas là. Voilà, à 21 ans aujourd'hui, je suis lauréate du prix Cojo et Bouclé. Vraiment, je suis très émue et je lui désigne vraiment cette œuvre-là. Et de là où il est vraiment, qu'il sache que je suis là, que je le rendrai toujours fière, voilà. Il n'est pas là, mais maman, elle est là, voilà, Madame Kambou, Augustine. Elle a toujours été là pour moi et je tiens vraiment à la remercier et tout. Merci pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour mes études, parce qu'elle croit vraiment en moi. Voilà, je la rendrai toujours fière. Je lui dis toujours qu'un jour, elle sera assise et elle verra peut-être mes films, mes documentaires à la télévision, pourquoi pas, et elle dira, ah, voici ma fille. Ça, ce sont les yeux de ma fille, puis remercie. As-tu ciné Afrique qui est venu jusqu'à moi aujourd'hui ? C'est un honneur. Je disais comme ça qu'on a l'habitude, nous, d'aller filmer les gens, d'aller faire des interviews. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis sur le foot-on. C'est un honneur et merci beaucoup. Vive le cinéma, il ne voit rien et le cinéma.